... Il y a une loi sur la transition énergétique qui nous fait une obligation de recycler des matériaux, surtout d'intégrer la valorisation de sédiments dans l'utilisation de matériaux sur nos chantiers. Il y a d'abord un cadre légal qui est posé. Pour autant, la Melle n'a pas attendu qu'il y ait un cadre légal qui soit posé pour déjà recycler et valoriser ces sédiments. Les sédiments viennent de bassins plusiaux qui ont été curés au préalable, criblés, cachés. La région Hauts-de-France est partenaire historique quelque part de la démarche d'immatériaux. C'est dans ce cadre-là, bien entendu, que la région est accompagnatrice de projets. Les quatre phases de projet sédiments sont toujours les phases classiques de ces dix matériaux parce qu'on reste dans ce cadre-là. Le premier, c'est la caractérisation chimique, minéralogique et mécanique des sédiments de la Melle. Deuxièmement, l'élaboration et l'optimisation de formulation au laboratoire. Nous avons travaillé sur les caractérismes mécaniques, c'est-à-dire optimiser le pourcentage. Par exemple, dans les hydrociles, on est capable d'aller jusqu'à 10% des sédiments. Troisième étape est la réalisation des planches expérimentales avec nos collaborateurs Néo-Éco. Et enfin, la quatrième et dernière étape est la réalisation de trois ouvrages. Donc, trois ouvrages sur la métropole de Lille. Être dans une démarche non pas d'élimination mais de valorisation, c'est proprement aussi générer une source d'économie pour la collectivité. Donc, on est bien dans cette double démarche qui est à la fois économique et écologique. Parce qu'en l'occurrence, on est bien sûr aussi une économie qui est circulaire. Le cadre des projets Cédi matériaux, c'est aussi de créer un cadre collaboratif entre les différents acteurs pour créer des filières économiques. Puisque il ne faut pas oublier que dans l'économie circulaire, il y a d'abord économie. Donc, à la fin, ça doit être rentable. La démarche Cédi matériaux présente plusieurs avantages pour la région. Déjà, en termes d'atouts économiques et des enjeux économiques évidents. Un atout qui nous est cher, c'est la création, la préservation d'emplois. Dès qu'on crée des nouvelles filières de développement, on espère créer de nouveaux emplois. Donc, ça, c'est un des points très importants dans cette démarche Cédi matériaux. Le coulis comprend du granulat, un liant de type ciment et un peu d'eau. Et sur le coulis à base de sédiments qu'on a nommé Cédi-Cannes, on incorpore 20% de sédiments en substitution du granulat. L'intérêt du coulis, c'est de limiter les largeurs de tronchée, donc les volumes de déblay mis en décharge. Et après, les volumes de remblay de matériaux d'apport sur l'ensemble de l'épaisseur de la tronchée. Et donc, ça facilite aussi grandement la mise en œuvre parce qu'on n'a pas de compactage. Donc, ça limite le personnel autour. Et en termes de rendement, on est un peu plus efficace qu'avec des matériaux traditionnels. La seule préparation qu'on avait sur un chantier expérimental, c'est de devoir anticiper bien la production. Sinon, pour nous, c'est exactement comme n'importe quel matériau. C'est la même mise en œuvre et ça ne change rien du tout. Donc, pas de gêne particulière. C'est tout l'enjeu aussi de cette démarche Cédi matériaux qui a permis de montrer que l'utilisation des sédiments fonctionnait. C'était un atout pour une entreprise et que les entreprises pouvaient s'y intéresser et s'y engager. Le chantier sera testé, suivi pendant une durée de un an pour vérifier la qualité des eaux qui circulent autour de nos ouvrages. Donc, à la fois sur l'ouvrage à base de sédiments et également sur le témoin. Avec la démarche Cédi matériaux, la région de Haute-France est positionnée comme une région leader et innovatrice sur la valorisation des sédiments. Et c'est ce qui fait que maintenant, cette filière est une filière à part entière de l'économie circulaire en région Haute-France. C'est une filière que nous devons valoriser et que nous devons maintenant démultiplier sur l'ensemble de nos projets, notamment au niveau public, bien entendu, emmener avec nous des collectivités dans l'usage des sédiments comme matière première. Continuons et suivons surtout ce chantier comme il mérite d'être suivi, c'est-à-dire pas à pas, pour qu'on puisse faire des petits, que ce chantier fasse des petits, c'est le vœu que je peux formuler. Sous-titrage Société Radio-Canada